Dans cette vidéo, je t'apprends comment créer une intro YouTube gratuitement sur Filmora en 3 minutes. Pour créer des intros, que ce soit pour du gaming, pour des vidéos anniversaires ou pour des mariages, je te recommande d'aller sur Filmstock. Alors voilà, Filmstock, ça se présente sous cette forme-là. T'as plusieurs effets que tu peux sélectionner, des vidéos. Alors quand je dis des vidéos, c'est des vidéos libres de droits, mais tu vois, t'as du gaming aussi. Et ce qui est assez cool, c'est que notamment, par exemple, dans la catégorie effets, tu vas avoir beaucoup d'effets ou des introductions gaming, par exemple. Alors typiquement, t'as une barre de recherche ici, dans laquelle tu peux taper ce que tu veux. Par exemple, je t'ai tapé intro. Et là, c'est assez cool, je vais pouvoir apparaître sur cette page-là, où il y a pas mal de propositions qui s'affichent. Et notamment, je peux trier du plus récent au plus populaire, par exemple. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en plus, vous pouvez utiliser des effets qui sont 100% gratuits. Vous voyez, là, c'est trié. Et ça, par exemple, c'est 100% gratuit. Alors comment ça marche ? Vous cliquez dessus, tout simplement. Vous regardez si la vidéo vous plaît, si les effets vous plaisent. Alors comme j'ai la licence payante, je vais peut-être me faire un petit peu plaisir et choisir un truc qui sort un peu d'essentier battu. Alors par exemple, il y a une intro que je trouve super stylée. C'est l'animation de Stranger Things. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais tout simplement cliquer ici sur télécharger. Et vous allez faire ouvrir dans Filmora 13. Une page de téléchargement va tout simplement s'afficher. Et ici, hop, automatiquement, ça va télécharger le pack. Ensuite, vous lancez Filmora. Et vous allez voir qu'ici, il y a des petites pastilles rouges qui apparaissent. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des nouveaux packs qui ont été ajoutés. Ici, quand je vais dans Titres, je vais aller ici dans Mes fichiers. Et ici, dans Pack de ressources. Et c'est ici que je vais avoir une pastille verte ici avec le pack Stranger Things. Directement, je peux cliquer n'importe quelle intro juste ici. Je peux même aller dans Autocollant et voir ce qui a été ajouté également ici. Donc dans Mes fichiers, encore une fois, Pack de ressources. Et vous voyez qu'ici, on a directement des outils pour créer une intro comme dans Stranger Things. Bon alors, comment on va faire cette intro ? On va tout simplement double-cliquer sur notre scène. On va pouvoir modifier ici les textes. Ici, je vais écrire Filmora par exemple. Et en fait, il n'y a rien de plus à faire parce qu'automatiquement, ça va s'animer et faire une introduction. Vous pouvez très bien ajouter une musique dans l'onglet Audio. Et ici, vous avez plein de musiques disponibles. Si toutefois, cette intro ne vous convient pas et que vous voulez encore d'autres intros gratuites, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller dans la catégorie Modèles. Et ici, vous allez écrire Intro par exemple. Et ici, vous avez encore plein d'autres intros que vous pouvez piocher tout simplement. Et là, vous allez voir, c'est aussi tout aussi simple. Vous avez juste à prendre la vidéo par exemple Cyberpunk, à la glisser sur votre timeline. Ça va faire l'exportation. C'est assez rapide. Vous conservez les paramètres du projet. Et ici, vous voyez, vous avez déjà une introduction. Alors, comment on va modifier cette introduction maintenant ? C'est très simple. Vous double-cliquez dessus. Et ici, vous allez pouvoir faire Développer le modèle. Et là, hop, ça va développer tous les effets qui ont contribué à la création de cette introduction. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a une écriture avec écrit Cyberpunk. Et là, c'est tout simplement cette écriture-là. Si toutefois, vous ne voulez pas de cette écriture Cyberpunk et mettre autre chose, vous avez juste à aller dans Titres, Trouver un texte équivalent. Là, par exemple, j'ai construit un texte Filmora un petit peu plus designé. Donc pour faire ça, par exemple, j'ai choisi un texte. J'ai modifié la couleur. Donc je suis allé ici dans Avancer en double-cliquant sur la scène. Et voilà, ici, j'ai modifié la couleur. J'ai fait Appliquer. Et ensuite, j'ai ajouté deux petits effets d'éclat par-dessus. Ce qui va ajouter une petite touche un petit peu sympathique. Ensuite, on va sélectionner toutes ces scènes-là, faire un clic droit. Ensuite, on fait Créer un clip composé. Et du coup, ça va créer un seul clip pour tout notre texte. Et on va tout simplement glisser notre texte à la place de celui-là qui est juste ici. Hop, on le pose juste là. Et ensuite, on a juste à supprimer cette scène-là. Et là, vous avez enfin terminé votre introduction super stylée. Et en plus, vous pouvez faire encore plein de petits bidouillages par-ci, par-là. Vous pouvez très bien modifier la musique si elle ne vous plaît pas. Encore une fois, en allant ici dans Audio et en choisissant une musique qui vous convient mieux. Et voilà, c'est terminé. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine. À plus.